On va essayer des modèles qui ont quand même des paramètres à apprendre pour voir est-ce qu'on va avoir de meilleurs résultats et est-ce que le modèle va pouvoir identifier que des images qui ne sont pas rouges ne le sont pas réellement au lieu de dire que c'est toujours un. Parce que soit là on a eu zéro, parce que le modèle à chaque fois qu'on lui donne une image qui n'est pas rouge le modèle dit que c'est rouge parce qu'il ne connaît que rouge. Alors là on va essayer de les perceptrons qui sont déjà des paramètres à apprendre, donc là comme vous pouvez le voir on a trois nœuds ici en entrée où on a les inputs qui rentrent, donc là ce serait nos pixels pour nos images. Après on a ici un neurone où on a une somme connerie des différents inputs et aussi des poids qu'on va essayer d'apprendre pour pouvoir produire les images. Et après on a juste la sortie Y ici qui va être 0 ou 1 ou une probabilité et on va tester ça avec la vraie valeur pour savoir est-ce que le modèle a bien appris sinon essayer d'optimiser le modèle. Alors pour ce faire ici on a une méthode qui nous permet d'initialiser les paramètres de notre modèle. Alors souvent les paramètres sont initialisés de manière random en utilisant des doigts comme des doigts de distribution normal ou des choses comme ça. Là comme on veut faire une expérimentation et le côté aléatoire nous nous apprécions vraiment ici dans l'initialisation des paramètres. Donc on a juste choisi ces paramètres là. Donc vous pouvez voir ici qu'on a trois paramètres à apprendre. C, A, B et C. Donc ici A on va dire que c'est égal à 0,7, B moins 0,1 et C qui est égal à 1,1. Donc ce qu'on a fait ici c'est qu'on va essayer d'apprendre, d'avoir un modèle qui va optimiser ces paramètres là, W1, W2, W3, pour avoir un modèle qui puisse au moins se préduire que des images qui ne sont pas rouges ne le sont pas vraiment. Et donc là comme vous pouvez voir sur l'équation, on a juste une équation très classique. Donc ça c'est des équations qu'on utilise pour la régression. Après on va juste appliquer la fonction sigmoïde pour avoir de la classification. Et comme vous pouvez le voir, on a 0,7 qu'on va multiplier par la valeur 1, R, qui a la valeur rouge de notre pixel ou l'image. Même sur 0,1 qu'on va multiplier par la valeur qui représente la couleur verte. Et 1,1 qu'on va multiplier par B, qui représente la partie de l'image, la partie disons, le côté bleu de l'image. Donc c'est cette équation là qu'on va essayer d'optimiser pour que ça puisse prédire une sortie correcte. Alors là vous avez juste une fonction. Voilà, on vous montre juste les fonctions et le code pour vous montrer qu'on n'a pas juste eu l'idée et puis voilà, conclure. On a essayé, on a fait des expérimentations pour vérifier est-ce que c'est vraiment le cas. Parce que souvent dans le machine learning, on a une bonne théorie et souvent c'est la pratique qui vient pour dire que ce n'est pas ça. Et on essaie d'optimiser et tout ça. Donc là on a juste une méthode feedforward qui permet de faire la régression logique dans notre cas, puisqu'on a une seule couche. Et ça prend un entrée, est-ce qu'on veut régulariser ou pas, est-ce qu'on a des choses comme ça. Donc le code n'est pas vraiment intéressant dans ce contexte là. Donc ça c'est juste le code qui permet de faire, de créer le perceptron. Et là on a, puisqu'on devait essayer de créer plusieurs modèles qui ont des paramètres différents, comme la régularisation et tout ça, on a une fonction qui prend en entrée un modèle et le nom du modèle et tout ça pour faire la planchage. Du coup on n'a pas à faire un code à chaque fois qu'on veut faire de la planchage. Donc on lui donne un entrée de modèle et il fait le reste. Donc le code est un peu long, du coup on ne l'a pas accès. Ce qu'il y a à notre avis, c'est qu'à la fin, on retourne la valeur historique, qui est juste l'histoire de la planchage de notre modèle. Donc au plus du temps, comment le modèle s'est amélioré. Après on va montrer les graphiques pour montrer ça, pour voir est-ce que le modèle a réellement appris ou pas. Alors ça aussi, pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde, on a un peu plus de couleurs qui sont fixes, que l'on va montrer tout à l'heure pour voir qu'est-ce que notre modèle dit par rapport à ces couleurs-là. Là, vous voyez qu'il y a des couleurs comme blanc, rouge, vert et tout ça. Après on va voir les différents modèles qu'on a, qu'est-ce qu'ils donnent comme résultat. Est-ce qu'ils disent que ces images-là sont rouges ou non ? Donc ça c'est juste le code qui permet de faire ces prédictions et mettre ça sur un tableau pour qu'on puisse visualiser ça à la fin. Donc, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est de faire un modèle perceptron. On lui donne seulement les images qui sont rouges, avec donc un seul label qui est homogène. qui est égal à 1. Et on essaye maintenant de faire de la planchage pour qu'après il puisse produire des images rouges comme étant rouges et des images qui ne sont pas rouges comme étant non rouges. Donc là on a fait la planchage. Là, il n'y a pas de régularisation, il n'y a rien. Vous pouvez voir ici que l'accuréité est égale à 1. Sauf que cette accuréité-là, c'est pour les images qui sont rouges. C'est-à-dire que le modèle, à chaque fois qu'on lui donne une image rouge, le modèle peut dire que c'est rouge. Donc il ne se trompe même pas du tout. Donc ici, on peut dire que le modèle est accrué, son accruéité est de 100%. C'est-à-dire, quelle que soit l'image, si c'est rouge, il peut te dire que c'est rouge. Sauf que ce que vous pouvez voir juste après, c'est que, après on lui a donné des images qui ne sont pas rouges. Et le modèle, il a un accruéité de 0,0027. C'est-à-dire que, pour faire court, si on devait dire qu'on avait seulement 100 images, le modèle, tu lui donnes 100 images qui ne sont pas rouges, il va te dire que toutes ces images-là sont rouges. C'est-à-dire qu'il n'a rien appris du tout, normal. Parce que si quelqu'un apprend, comme Elias l'a dit, si c'était un enfant, tu lui montres une image qui n'est pas rouge, même s'il n'en a jamais vu. Il sait qu'une image qui est rouge, ce n'est pas ça. Il va dire que ce n'est pas rouge, même si je ne connais pas, mais je dis que ce n'est pas rouge. Le modèle, ici, à chaque fois, il dit que c'est rouge. Bon, on se dit que peut-être que le modèle, c'est un peu trop concentré sur le jeu d'apprentissage. Peut-être que si on essaye de généraliser et qu'on applique des techniques qui sont utilisées pour la génération des modèles, pour avoir des modèles qui se généralisent mieux dans le monde réel, donc qui peuvent prédire quand même correctement des points qu'il n'a jamais vus, ou des observations, peut-être que ça va aller. Donc là, on a la régularisation qui est plus ou moins égale à la généralisation dans le cadre de la machine learning. C'est-à-dire que c'est des techniques qu'on applique au modèle pour qu'il puisse prédire des choses qu'il n'a jamais vues. Donc, comme ici, on se dit, bon, ça, on lui avait donné seulement des images rouges. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on n'a pas vraiment généralisé le modèle. Mais si on le fait, peut-être que si on lui donne des images qui ne sont pas rouges, le modèle va pouvoir dire que, OK, ça, ce n'est pas rouge. Du coup, on va essayer certaines techniques de régularisation pour voir est-ce que ça va améliorer les performances de notre modèle. Après tout, c'est ça qu'on veut. Alors, d'abord, on essaie le L2 Régularisation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette technique de régularisation. Il y en a, il y en a. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette technique de régularisation qui s'appelle L2? OK. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une technique qui permet de diminuer les valeurs des poids qui sont associées à nos différentes, disons, à nos différentes variables indépendantes pour que le modèle ne soit pas vraiment objectif. C'est-à-dire qu'on veut que le modèle ignore les variables en entrée qui ne sont pas vraiment importantes. Et nous, on se dit, OK, peut-être que si on l'applique ici, comme nous, normalement, pour sortir 1, il n'y a que plus ou moins la valeur de la colonne rouge qui est importante. Donc, on appelle la régularisation ici pour qu'au moins ça puisse faire cela, pour qu'on ait un modèle qui puisse carrément ou plus ou moins éliminer les paramètres qui sont associés aux deux autres colonnes qui sont la couleur verte et la couleur bleue. Comme ça, si on lui donne des couleurs qui ne sont pas rouges, ça va marcher. Par contre, comme vous pouvez le voir ici aussi, on a le même résultat ou même pire que ça. Ici, on a toujours comme accrué 1 pour les images rouges, mais maintenant, on a carrément 0. C'est-à-dire que le modèle, il ne peut pas du tout prédire les autres couleurs. Il va toujours dire que c'est rouge. Donc là, on voit que ça n'a pas marché du tout. Là, on dit, OK, on essaye donc une autre technique qui est le L1 régularisation. C'est-à-dire que là, le L1 régularisation a plus tendance à éliminer carrément les variables. C'est-à-dire que si on a rouge, vert, bleu, s'il voit que ces variables-là ne sont pas du tout importantes, il va carrément mettre le paramètre à 0. C'est-à-dire que le W2 qui est associé à R et le W2 qui est associé à A et B va tout simplement être égal à 0. Donc on essaye pour voir. Et là, vous pouvez voir que c'est le même résultat aussi. Donc on commence à dire est-ce que ça, c'est un problème de régularisation ? Parce que souvent, si on applique même cette technique-là, si on a un jeu de données qui est normal, on a tendance à avoir un modèle qui se généralise dans le jeu de test, au moins, même si ça peut diminuer sa performance dans le jeu de données de franchise. Alors, puisqu'on est dans le domaine des réseaux de neurones, donc perception et tout ça, on peut quand même appliquer une technique qui s'appelle le drop-out. Comme vous pouvez le voir ici, tout ce que ça fait, c'est que on essaye d'éliminer certains neurones lors de la phase d'apprentissage. On fait ça de manière aléatoire pour que le modèle puisse mieux se généraliser. Donc c'est ça qu'on a fait ici. Et idem, c'est un film. Donc ici aussi, on a accrué 1 pour les images qui sont rouges et 0 pour les images qui sont ouvertes. qui ne sont pas rouges du moins. Donc là, normalement, quelqu'un qui est un peu sensé devrait se dire que ce n'est pas vraiment un problème de régularisation et laisser tomber ou des choses comme ça. Mais comme Elias ici, il est un peu tchutu, on ne s'est pas limité là. Donc ce qu'on a fait, c'est de voir est-ce que ça, c'est un problème du fait qu'on n'a pas utilisé d'autres images qui ne sont pas rouges. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé des images qui sont rouges et verts ou toutes les images pour voir est-ce que le modèle va s'améliorer. Avant ça aussi, ce qu'il y a, c'est que comme on a ici une équation 0,7 fois R et ainsi de suite, toutes les techniques qu'on a essayées d'activer, c'est-à-dire L1, L2, drop-out et tout ça, en fait, le vrai problème ici, c'est plus du fait que, par exemple, si vous prenez le 1,1 fois B ici, on essaie d'avoir une sortie qui est égale à 1 pour les images rouges et c'est tout. Le modèle, même s'il met 0 ici pour R, pour les techniques de régularisation comme L1, même s'il met 0 avec R, 0 avec G et 1,1, il aura toujours comme sortie 1. Ça veut dire que le modèle, lui, il n'a pas à savoir que, bon, je dois me concentrer sur R. Lui, il ne sait pas du tout ça. Pour une personne, si je vois rouge, en fait, sa manière de, sa perception de l'image, ce n'est pas du tout la même chose que le modèle. Donc, même si on mettait 1,1 pour le B là, le modèle va toujours près du 1 et donc, on va supposer que le modèle est correct, il sait reconnaître les images rouges et les images qui ne sont pas rouges. Alors, ce n'est pas le cas. Ici, on va clairement que, même si on met 1,1 fois B et qu'on a plus l'équation et qu'on a plus de la fonction sigmoïde, on va avoir une sortie qui va être égale à 1 dès que B a une problème plus ou moins importante. Donc, le problème, on voit bien que les régulations du moins avec le fit forward ne peuvent pas régler ce problème-là. Alors, puisque c'est ça, on a essayé de faire ça, ce qu'on a dit, c'est-à-dire prendre nos données qui sont mixtes, on a des images rouges et des images qui ne sont pas rouges et donc des labels qui ne sont pas homogènes du tout. On a des labels qui sont égales à 1 et d'autres qui sont égales à 0. Donc là, vous pouvez voir que la créatie pour les images rouges n'est plus égale à 1. C'est juste égal à 1. C'est-à-dire que le modèle, il a une accuracy de 98%. C'est-à-dire que si on lui donne 5 images, le modèle est quand même capable de nous dire que 5 images rouges du moins, il peut nous dire au moins que les 4 images sont carrément rouges et l'autre, il peut avoir de 2. Tout à l'heure, on n'avait pas ça. Tout à l'heure, on avait un modèle qui était au moins sûr que l'image est rouge et c'est bon. Sauf que ce que vous pouvez constater ici, c'est que l'accurité pour les images qui ne sont pas rouges maintenant a carrément augmenté. Le modèle, il peut prédire à 83% des images qui ne sont pas rouges comme étant non rouges. Tout à l'heure, on avait 0. Donc ici, on peut dire que le modèle, quand même, il arrive à différencier les images qui sont rouges des images qui ne sont pas rouges. Alors, pourquoi ça c'est possible maintenant ? C'est parce que maintenant qu'on a des labels qui sont 0 et des 1, le modèle, s'il doit prédire un 0 lors de l'apprentissage, il est obligé de modifier les autres paramètres et de voir quels paramètres je dois modifier pour avoir 0. S'il doit prédire un, il sait qu'il doit modifier des paramètres. Donc, c'est cette combinaison-là, c'est-à-dire le fait que le modèle modifie ces paramètres-là pour prédire un 0, le fait que le modèle modifie ces paramètres-là pour prédire un, fait qu'il est obligé d'apprendre que c'est la colonne R qui s'occupe de tout ce qui est vert, G et ainsi de suite. Même s'il n'a pas cette notion de couleur et tout ça, il sait que ces colonnes représentent des choses différentes et je suis obligé de modifier les paramètres qui vont avec pour avoir des labels qui sont différents ce qu'on n'avait pas précédemment. Donc là, on est d'accord que le modèle OMS il essaie d'apprendre pour prédire. Sauf que là, on n'avait pas du tout ça. Sauf que comme je le disais tout à l'heure aussi, là, normalement, on devait s'arrêter, bon, c'est bon, tout le monde est content, on connaît le problème et tout. Sauf qu'on se dit, bon, après tout, on est en train de faire notre expérimentation sur des pixels et donc des images. Peut-être qu'on devrait quand même essayer les CNN, c'est-à-dire les convolutional neural networks qui sont quand même l'état de l'art pour faire tout ce qui est traitement d'image dans le domaine. Donc, on a essayé les CNN, donc, pour ceux qui ne connaissent pas les CNN, c'est juste un réseau de neurones où on a des filtres, donc on essaye de parcourir l'image ou les pixels ou même la profondeur de l'image, c'est-à-dire RGB et tout ça, pour reconnaître des patterns qui sont locaux à l'image, mais aussi après de faire soit un flatten ou un average ou des choses comme ça pour avoir une représentation globale de l'image aussi. Donc, on essaye de connecter les patterns qui sont locaux et après, essayer de merger tous ces patterns-là pour avoir quelque chose qui est plus compréhensible pour la machine. Donc, c'est vraiment l'état de l'art dans tout ce qui est images. Donc, peut-être que si on essaye ça, même avec les labels qui sont juste égales à 1, peut-être qu'on va prédire les choses correctement, c'est-à-dire pouvoir connecter les images parce qu'elles ne sont pas rouges. Là, on a juste un code qui permet de faire le modèle, donc le building du modèle et on a les mêmes paramètres que tout à l'heure pour appliquer tout ce qui est régularisation et tout ça. Et ici aussi, c'est la même chose, on retrouve le modèle et après, on appelle l'autre maître qu'on avait fait pour faire le training qui va recevoir un entrée de modèle CNN. Bon, un point ici à préciser, c'est que tout à l'heure, on n'avait pas à utiliser des images, on avait juste une prise de pixels. Après, c'est la même chose pour l'expérimentation. Ici, on est obligé d'utiliser des images, comme Elias l'a dit, des images monochromatiques. Comment tu as fait ça? C'est dur pour moi. Voilà, donc c'est des images qui sont monochromatiques. C'est bon. Donc là, pour pouvoir faire du CNN, on est obligé d'avoir des images parce que ça permet de faire, comme je l'ai dit, dans parcours d'images et tout ça. Same thing. Là, par contre, je n'étais pas vraiment simple. Je dois le dire. Donc là, on a juste accrué 1 et accrué 0. Donc, c'est le même problème qu'on est en train de voir ici. Même si ici, c'est plus difficile à interpréter que l'autre parce qu'ici, il y a quand même beaucoup plus de paramètres et tout ça. Mais c'est exactement le même problème. Si, lors de l'initialisation de paramètres du modèle, tu tombes sur 1, le modèle, il n'a plus rien à prendre. Toutefois, même si tu ne tombes pas sur 1, il va essayer d'obtenir d'autres choses qui ne sont pas du tout liées au fait qu'une image est rouge ou pas. L2, same thing. L1, same thing. Pour les mêmes problèmes qu'on a montré et qu'on a essayé d'expliquer précédemment. Drop out aussi, c'est la même chose. Bon, ici, c'est pas un peu d'interpréter le détail mais on n'a pas vraiment appliqué drop out comme on l'a montré précédemment parce qu'avec le CNN, comme il n'y a pas beaucoup de paramètres et tout ça, avec les filtres et tout ça, il n'est plus commun d'utiliser quelque chose qu'on appelle base normalisation pour faire la généralisation au niveau des couches convolutionales et après utiliser drop out au niveau des couches dense. Bon, après ça, c'est pas vraiment important. C'est juste pour dire qu'on n'a pas vraiment appliqué drop out dans les couches qui sont liées à tout ce qui est convolution. Donc là, on voit que c'est le même résultat donc rien ne va. Et si on essaye de faire ça sur le mix comme précédemment, on voit que le modèle apprend. Donc ici, on est quasi certain que le modèle, il ne peut pas apprendre sur des données qui ne sont pas variées. C'est-à-dire que si le label, quand on essaye d'apprendre, n'est pas varié, ça ne passe pas. Donc ici, on voit qu'on a essayé pas mal de régularisations ou des choses comme ça. Avec ce thème-là, on est sûr que le modèle n'arrive pas à apprendre quand on a un seul label qui est homogène. Donc du coup, on voit pourquoi au niveau de nos jeux de données, à chaque fois, on a des labels qui ne sont pas homogènes. Si on peut dire est-ce que c'est une fraude ou pas, on est obligé de voir des fraudeurs et des non-fraudeurs et ainsi de suite. Donc le problème ici, c'est vraiment cela. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des labels qui ne sont pas homogènes du tout. Sinon, ça ne passe pas. Contrairement à l'allumé ou entre guillemets, normalement, nous, si on nous montre quelque chose qui est rouge, après, on sait reconnaître ce qui n'est pas rouge. Le modèle, sa manière d'apprendre ne lui permet pas de faire cela. Alors, là, je vais laisser la parole à Elias pour que du moins tous les résultats de nos expérimentations avec le code là. Donc là, on a une agrégation globale de slides qui montre l'agrégation de métriques et tout ça pour que les choses soient un peu plus de clé pour tout le monde. Merci, Kernon. Alors, comme d'habitude, il fait la partie la plus difficile. Moi, je fais la partie la plus compréhensible. Donc, ici, en fait, on a tous les travaux qu'on a faits. On s'est dit qu'en fait, il faut les graffer. C'est très commun à Data Science de faire ce qu'on appelle le plotting pour pouvoir visualiser les choses afin de ne pas se baser seulement sur des chiffres. Donc ici, ce qu'on visualise, c'est simple, je ne sais pas si c'est clair, mais ce que l'on voit, c'est que l'ensemble des modèles qui ont été entraînés sur des données mixtes, c'est-à-dire des données avec des labels hétérogènes, apprennent normalement. Il n'y a aucun problème. Mais les autres modèles qu'on a développés et qui ont été entraînés sur des labels qui sont homogènes, c'est-à-dire qui n'ont que des images qui sont rouges, il n'y a pas d'apprentissage du coup. OK ? Et on a ici ploté le Training Accuracy et le Training Loss, c'est-à-dire qu'on a ploté les pertes, la fonction de perte, c'est-à-dire combien de fois le modèle s'est trompé, on a ploté combien de fois, en fait, le modèle a trouvé les résultats. Et donc ici, quand on a fait cet affichage, on s'est rendu compte en réalité que le modèle ne pouvait apprendre que sur des données qui sont hétérogènes, que sur des données où il y a des images rouges et d'autres images qui ne sont pas rouges. Après ici, on a des histogrammes qui nous montrent en fait, sur les données, les modèles qui ont été, en fait, quand on entraîne, alors, il faut comprendre ça, c'est qu'ici, on se concentre sur les modèles. OK ? Et là, on se concentre sur le jeu de données. Ici, sur le jeu de données des images qui sont rouges, l'ensemble des modèles, ils parviennent quand même à avoir des accès ici. Vous voyez que l'ensemble des modèles, si on ne lui donne que des images rouges, ils ont des accès ici qui sont presque à 1. Et quand on passe aux images qui ne sont pas du tout rouges, il n'y a que deux modèles qui parviennent à apprendre. C'est les modèles qui ont été entraînés sur des données qui sont mixtes, c'est-à-dire des données qui contiennent des images rouges et des images qui ne sont pas rouges. L'ensemble des autres modèles, vous ne voyez même pas les pas parce qu'ils n'ont rien du tout appris. Alors, arrivé à ce stade, on avait fini notre expérimentation, en tout cas pour le moment, rappelez-vous, le problème c'est que ce qui nous a poussé à faire ce travail, c'est qu'un très grand chercheur en intelligence artificielle, l'un des pères fondateurs, a affirmé quelque chose que nous n'avons trouvé vraiment pas du tout correcte et on pensait quand même ce matin-là qu'on allait produire quelque chose qui allait dire qu'il s'est trompé. et à la fin, on s'est rendu compte que sur toutes nos expérimentations, il avait raison qu'en machine learning, les modèles que l'on a, si vous les entraînez avec que des données qui sont que des données en fait homogènes, c'est-à-dire des images rouges, une seule phrase ou en tout cas une seule chose, si l'algorithme se focalise sur ça, l'algorithme ne pourra pas faire la différence, c'est pas ça le problème, on ne pourra même pas connaître autre chose. Chez l'être humain, si vous lui montrez, si vous lui dites chaque matin « salut », la personne répond par « salut ». Si elle grandit, si on lui dit « salut », elle pourra répondre, mais quand on lui dit autre chose que « salut », au moins, elle saura qu'on n'a pas du salut. Le problème avec le machine learning, s'il faisait ça, c'est bon, mais ils ne font pas ça, c'est que quand on lui dit autre chose que « salut », le modèle va dire « on m'a dit salut ». Il ne pourra même pas faire la différence entre ce qu'il entendait et ce qu'on voit. Et ça, ça pose un réel problème. Le premier problème que ça pose, c'est qu'en machine learning, on pense très souvent qu'on traite de très grandes masses de données. Ce n'est pas la taille des données qui est le plus important, mais c'est l'aspect variété qui est le plus important. Tout à l'heure, on aura un débat sur les données. Effectivement, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur ça, mais les gens, ils pensent que l'Afrique, par exemple, quand on dit que l'Afrique manque de données, on ne peut pas faire du machine learning, ce n'est pas la taille de données qui est le plus important. Quand on fait des data science, la variété des données est très importante. Nous, on le pensait, on ne savait pas que c'est aussi critique. Mais avec cette expérimentation, on s'est rendu compte quand même qu'on n'en est pas à un niveau où on peut apprendre une machine à être intelligente juste avec un seul type de données. Il faut lui montrer autre chose pendant son phase d'apprentissage. L'autre chose qu'on voulait préciser, c'est que ça, ça rentre dans un problème quand même en machine learning qu'on appelle le bias problem. C'est-à-dire, les algorithmes, très souvent, ils sont trop fixés dans une idée et ils ne peuvent pas la quitter. C'est comme l'exemple qu'a donné hier lors de la cérémonie d'ouverture. L'un des intervenants, il disait que quand vous posez la question à Google, c'est quoi un joli bébé, il y a de fortes chances qu'on vous montre un bébé blanc et qu'il n'y a pas de bébé noir que Google pense que c'est joli. Donc, nous, on a voulu traiter ce problème et ça, c'est le travail qu'on a ressorti. On ne va pas s'arrêter là, on va essayer de continuer. Nous sommes en train de travailler sur un article que l'on veut publier. Pour le moment, on ne sait pas où et comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins, il y aura un pied de blog sur Medium qui va récapituler tout ça. Et si vous avez besoin du code source, le lien ici que vous avez, il vous donne le code source de nos travaux que vous pourrez vous-même modifier, adapter. Si vous trouvez quelque chose de très pertinent, vous pourrez peut-être nous notifier. Nous sommes ouverts à travailler avec toute personne qui est intéressée sur ce problème-là. Il y a plein d'autres problèmes sur lesquels on travaille. Merci beaucoup. C'est ça qu'on avait à vous présenter. Si vous avez des questions, nous sommes disposés à essayer de les répondre. Merci. Je vais m'appuyer de vous donner le bonheur pour le plus qu'il reste sous-présentateur. Ah, d'accord. J'ai une contribution et une question. Pour moi, pour ce qui est quand vous donnez le modèle, c'est les images qui sont rouges et que vous l'entrez à apprendre, ça vous dit qu'il n'a pas que ce qui est rouge. Donc, il n'a rien à apprendre. Et donc, le modèle ne peut pas restituer quelque chose qu'il n'a pas appris. C'est pourquoi si vous vous donnez toutes les images qui sont rouges et que dans l'autre côté, il ne vous faut utiliser que zéro. Parce qu'il n'y a rien à appris dans l'autre côté. Maintenant, ma question, c'est par rapport aux images. Comment se passe le pré-processing qui vous permet de les passer au modèle ? Je pense que ce ne sont pas les images qu'on passe, mais il faudra que les images sont prétées sous une forme qui permettent de les passer à vous, le modèle. D'accord. alors merci. Je ne sais pas si tu veux répondre. D'accord. Je vais essayer de répondre et après, peut-être que tu vas compléter. Alors, pour ta contribution, je suis d'accord sur le fait que le modèle ne pourra pas apprendre. Mais le problème, ce n'est pas encore, rappelez-vous, ce n'est pas l'apprentissage. Ce n'est pas en fait la décision que le modèle va faire. Excusez-moi. C'est est-ce que le modèle a même appris ? Ici, le modèle n'apprend même pas en fait. C'est que quand vous donnez à un enfant des images qui ne sont que rouges, l'enfant au moins va essayer d'apprendre, même si l'enfant est paresseux, saura que je vais retenir rouge, ce truc-là, rouge. Quand je le vois, je fuis, c'est une voiture. Sinon, je reste. Là au moins, l'enfant a appris, sauf que l'enfant a mal appris peut-être. Mais ici, le modèle n'apprend même pas. Il n'y a même pas de changement en fait de paramètres. Et c'est ça qui est un peu pertinent dans cette étude-là. Mais à part ça, je suis d'accord avec votre contribution. Alors, concernant votre question, le preprocessing, mais juste pour vous parler de ça, c'est que je pense qu'on sait tous qu'en fait, quand on parle d'image, on raisonne plus pour l'être humain. Mais la machine ne sait pas ce qu'est une image. La machine, ce qu'elle sait, c'est des points constitués de trois composantes qu'on appelle le red, green and blue, c'est-à-dire le taux de rouge, le taux de bleu et le taux de vert. C'est qu'en termes de, je ne sais pas quelle est la science, art peut-être, ils disent que toute image peut-être est composée que de ces trois couleurs primaires-là. Donc, en informatique, pour représenter l'image, on représente d'abord, on subdivise l'image sur une grille de plusieurs cases et chaque case contient trois taux. Le taux de rouge, le taux de bleu et le taux de vert. Et la somme de ces taux-là doit faire 255. Quand la somme, elle est de 255 carrément, on dit que c'est un pixel qui est blanc. Quand c'est zéro, on dit que c'est un pixel qui est noir. Et entre les deux, c'est là-bas qu'on définit la couleur. Donc, nous, maintenant, puisque en informatique, il n'y a pas vraiment la notion d'image, on a juste utilisé NumPy qui a pris une image et a sorti le tableau des différents taux. Et ce tableau, on l'a fait en flatten, on l'a vectorisé et on l'a passé à notre modèle. Merci. C'est vraiment ? Juste pour dire que pour ce qui est hyper-pourcique, je ne sais pas si vous parlez comme ça. Oui. Juste pour dire que pour ce qui est hyper-pourcique, on va passer juste pour dire que pour les images on ne sait pas que les modèles ne sont pas les modèles comme les modèles et on va faire 5x1 pour communiquer ça dans l'heure. C'est marre. On a envie de normaliser les erreurs. Ça a très long. Si on a une nouvelle santé, c'est forcément les travaux qui vont très vite s'y mettre. C'est marre. C'est marre. C'est marre. C'est marre. D'accord. Alors, on a ajouté les 50. En fait, on n'a pas vraiment essayé d'utiliser Elastic Net. Après avoir Elastic Net, le fait de combiner les deux, c'est parce qu'après avoir essayé L1 et L2, on se dit quand même que le problème de régularisation, si on utilise Elastic Net, c'est souvent pour combiner la fonction Val-Lassau et L2. Donc, si on a utilisé L1 et L2 et on n'a pas eu des, disons, une performance meilleure, on dit que si on commune les deux, sachant que tous les deux essayent de combiner, essayent de régulariser le modèle, et qu'on a aussi vu que le modèle, disons, le problème ici, c'est que, même si pour le GF, on a une valeur qui est importante pour le poids et le O0, le modèle va dire que c'est rouge. Donc, même si on diminuait tous ces paramètres-là, on suppose, on n'a pas testé, on suppose qu'on va avoir les mêmes résultats que L1 et L2 parce qu'il va juste communer ce que les deux font, alors que les deux n'ont même pas donné le résultat. Et on a vu que si c'est associé à G, c'est la même chose. Si on a un poids important pour G, on aura toujours le rouge qui sera crédit pour le modèle parce qu'on avait un seul modèle. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il y a une différence ? Si oui, que c'est la différence ? Il y a une nouvelle chose à l'école. Est-ce qu'il y a un certain actuellement du cadre ? Il y a une nouvelle approche sur le traitement évaluée, à savoir les données analysées de ces données. Donc, ils disent à ce que on parle de on parle de plus particulièrement dans une société qui est de plus en plus plus de ça. Donc, on parle de l'idée. Alors, comment faire à ce que l'idée c'est l'idée de la salle d'effort en chine ? À ce moment-là, on peut mettre cette chambre en premier et la de la c'est le plus que notre mérite de le plus que se formes intervalles que de se formes d'éducation. Et là, on s'est maintenant dans ces nouvelles méthodes d'analyse qui vous plaît de conseiller de l'information par rapport sur les d'entraînes myselfs. D'accord. La première question, c'est ça. C'est l'idée d'une Merci. D'accord. Merci beaucoup et merci pour la proposition de votre méthode d'analyse. On va certainement se documenter sur ça. Alors, la différence entre les perceptions et les CNN, il y a des ressemblances, mais il y a une très grande différence entre perceptions et CNN. Avant de passer même de perceptions à CNN, on saute en fait les multilayers perceptions. Peut-être qu'on aurait pu comparer les multilayers perceptions au CNN, mais juste pour vous dire que les CNN sont composés de multilayers perceptions à la dernière partie, mais avant, c'est des techniques de traitement d'image que l'on connaissait d'une manière classique qu'on utilise, telles que les opérations de convolutions et les opérations de pooling. C'est comme si on prend l'image, on lui applique des techniques de traitement d'image jusqu'à ce qu'on génère à partir de cette image-là plusieurs variantes de la même image, on passe maintenant à un multilayers perceptions. C'est important de préciser le multilayers perceptions parce que c'est différent du perceptron qu'on a utilisé. Le perceptron qu'on a utilisé, peut-être c'est juste pour faire fancy, mais en réalité c'est de la logistique regression. De toute façon, le perception, si vous utilisez la fonction d'activation sigmoïde, ce n'est rien d'autre que la régression logistique. On aurait pu être très franc et dire que c'est de la régression logistique. Mais c'est que la fonction d'activation en toute rigueur, on pouvait la changer aussi. C'est pour ça qu'on a préféré dire que c'est en perceptron parce qu'on peut appliquer une autre fonction d'activation. Quand on dit que c'est de la régression logistique, on est coincé avec la fonction logiste qui est cette fonction sigmoïdia. OK? Six points. Six points. Si je pense qu'on a une deuxième deuxième. Une deuxième deuxième. Monique, il ne faut vous mettre le petit. Il ne faut vous mettre le petit. C'est d'accès il ne faut qu'il 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 a l'accord à l'accrochage des ordinateurs. Je voulais juste signifier que parfois certains ordinateurs parlent dans le rayon de proximité de l'orée. Parfois l'ordinateur, par exemple si on se peut entraîner sur un algorithme présent au général de la d'autres par exemple il y a plusieurs types de parties de l'on peut le pouvoir sur un ordinateur utiliser des logiques pour en réduire le raisonnement de les joueurs et de pouvoir le battre aussi. Parce que bon, il y a pas une seule partie, par exemple où on peut entraîner le jeu, pourquoi pas entraîner le jeu sur toutes les parties possibles. et aussi il y a aussi d'autres techniques pour la reconnaissance d'image. Récemment il y a Cathy Bouman en carte d'opérable qui a réussi à cartographier le premier tournoi sans utilisation de données parce que on n'a jamais pu visualiser d'autres manes et elle a utilisé son corps d'algorithme avec plusieurs données des images qui n'ont pu en faire ce qu'elle a fait c'est comme lancer une sorte de voile sur le tournoi et à pouvoir reconstruire l'image bien que ça n'a pas trop de l'intelligence artificielle pour dire pourquoi il y a aussi plusieurs techniques d'entraînement et d'apos aussi qu'on peut utiliser pour avoir certains problèmes. Merci. Merci beaucoup pour vous-même d'avoir. le dernier mot c'est peut-être faisons tous de l'intelligence artificielle c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. ... 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